Ce détronnement semblait inévitable, car depuis un certain temps, PYD n'a cessé de progresser dans le classement des véhicules électriques. Cette entreprise est devenue une préférence pour les consommateurs à la recherche de véhicules électriques moins chers et plus intelligents. Mais passer devant Tesla relève de l'exploit, ce que le constructeur chinois a tenu à souligner. Dans un communiqué, il s'est qualifié de champion du monde des véhicules à énergie nouvelle après avoir vendu un nombre record de véhicules électriques au quatrième trimestre de l'année dernière. Le constructeur a vendu plus de 526 000 véhicules entièrement électriques, ce qui a suffi à dépasser Tesla, qui a livré un peu moins de 485 000 véhicules électriques, ce qui constitue également un record. Tesla a réussi à conserver sa place de premier venteur de véhicules électriques au monde pour toute l'année dernière, mais les experts affirment que cela pourrait changer en 2021. D'une part, Tesla perd des parts de marché à mesure que les constructeurs automobiles, nouveaux et anciens, s'emparent du marché des véhicules électriques. La hausse des taux d'intérêt entraîne d'autre part une augmentation des coûts d'emprunt aux États-Unis, l'un des principaux marchés de Tesla. L'entreprise a donc réduit ses prix pour séduire les acheteurs, ce qui pourrait à terme réduire ses bénéfices. PYD Gandael se développe rapidement. Les ventes de ces véhicules purement électriques ont augmenté de 73 % l'année dernière, en partie grâce au soutien du gouvernement chinois, qui a fait de la transition énergétique une priorité absolue. Et si ces voitures ne sont pas encore disponibles aux États-Unis, PYD fait des percées significatives en Europe. Le mois dernier, elle a annoncé la construction de sa première usine de véhicules électriques particuliers en Hongrie, ce qui lui permettra d'accéder plus facilement au potentiel marché de 450 millions de consommateurs de l'Union européenne. PYD dispose en outre d'un avantage majeur que beaucoup de ses concurrents n'ont pas. Elle contrôle entièrement ses chaînes d'approvisionnement, des mines à la production de batteries et de semi-conducteurs. Cela signifie qu'il sera de plus en plus difficile pour Tesla de conserver sa position de leader et pour d'autres entreprises de dépasser PYD.